Et on roule à Interlagos. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode du Mod à la Mode. On va tenter de se frier un chemin dans le plot... Ben voilà, on va toucher Johnny Herbert. Et Barrichello continue et c'est à lui aussi de passer sans le toucher. C'est compliqué dans les S2 Sena, il y a des voitures un petit peu partout. Alors bonjour à toutes et à tous, donc bienvenue dans ce nouvel épisode du Mod à la Mode. Ça fait un petit bout de temps qu'on n'avait pas partagé ensemble la découverte d'un mod et d'une saison complète ajoutée à un jeu de simulation récent. Évidemment, même si les appareils sont trompeuses puisque... Oh là là ! Déjà, oh là, une sauverante est à queue derrière, ça commence bien. Vous allez avoir droit à un mod sur R-Factor 2. Non, non, ça n'est pas R-Factor 1, ne vous trompez pas. C'est bel et bien un mod converti du premier opus de la série R-Factor. Mais cette fois-ci, nous sommes sur R-Factor 2. Mais graphiquement, cette fois-ci, je ne peux pas aller contre vos avis qui vont certainement fleurir en commentaire. C'est moche, effectivement. On ne peut pas dire le contraire. Et le mod n'est pas à son avantage non plus au niveau graphique. On va évoquer donc la saison 99 de Formule 1. Vous l'aurez certainement reconnu par la livrée unique de cette British American Racing que l'on vient de doubler. On est à Interlagos pour la première du 3. Peut-être même 4 courses que l'on va faire, histoire de vous montrer quelques modèles différents. Et on va parler de ce mod qui est donc disponible sur le workshop Steam pour R-Factor 2. Donc pour 0€. Encore heureux parce que ce mod n'a pas grand-chose pour lui. On va y venir un petit peu plus tard. On va tenter d'aller chercher Jacques Villeneuve dans la ligne droite sans se mettre dedans. C'est un petit peu compliqué avec le comportement de ces monoplaces. Alors pour votre gouverne, sachez que nous évoluons sans assistance. La seule que je m'autorise est toujours un léger soutien de la stabilité pour pouvoir vous parler aussi, pour ne pas être non plus 100% concentré sur la piste et pour pouvoir être un petit peu plus libre. Et sachez également que l'IA est actuellement en train d'évoluer à 95% de difficultés. Parce qu'il va y avoir très vite un problème, vous allez le voir. Et c'est un des gros défauts de ce mod, et on y reviendra parce qu'il n'en manque pas malheureusement. C'est l'IA. Alors l'IA évidemment que vous évoluez sur un circuit de base dans le jeu. D'ailleurs on doit tester récemment aussi la nouvelle piste de Nola qui a été ajoutée il y a quelques jours. Mais ça ce sera pour plus tard. En fait, que vous testiez ces voitures sur un circuit d'origine ou modé d'Air Factor 2, vous allez rencontrer de nombreux problèmes avec l'IA qui va tout simplement se perdre à un moment donné et faire une grosse bêtise. Alors que vous réduisiez ou augmentiez l'agressivité de celle-ci, ça ne changera rien. C'est tout simplement injouable. Pourquoi ? Parce que premièrement quand vous démarrez avec une course sans qualification, ce qui est le cas ici pour vous montrer un petit peu les différentes voitures, eh bien la grille n'est pas forcément respectée ni la hiérarchie de cette saison 99. Et donc on se retrouve avec des Minardi, des Jordan, des Stewards au premier rang ! C'est un peu compliqué aussi. Ah oui ! Petit détail tant que vous venez de le voir, c'est l'entrée des box où parfois il vous suffit de mettre deux roues pour être attiré dans la voie des stands alors qu'il n'y a aucune assistance activée. Parfois un petit peu bizarre ce mode dans pas mal de points. On va évoquer ce qui fait plaisir dans ce mode mais surtout ce qui fâche et là ça va malheureusement prendre une grande partie de la vidéo. Et vous allez certainement me dire en commentaire « Mais Maxou pourquoi tu t'embêtes à nous montrer un mauvais mode ou quelque chose de pas sympa ? » Eh bien je vais vous montrer que malgré le fait que ce ne soit pas un mode propre comme on dit, il y a quand même quelques petites choses à sauver et que pour les plus jeunes ça peut être intéressant de manière assez facile. Le lien d'ailleurs vers le workshop Steam sera mis dans la description de cette vidéo. Eh bien retrouver une petite part de l'histoire du sport automobile et de la Formule 1 avec cette saison 99 unique grâce notamment à cet homme que l'on va attaquer, Michael Schumacher qui lors des premiers kilomètres du Grand Prix de Silverstone était sorti dans le droit de Stowe pour aller se casser les deux gens, promouvant ainsi Mika Salo de l'équipe Barre chez Ferrari aux côtés d'Eddie Irvine. Voilà pour la petite page historique. Là on va voir la Ferrari qui va nous manger littéralement dans la remontée vers la pitlane. Alors point positif déjà vous n'allez pas subir la loi E20 même dans le modding, ça c'est bien. Vous allez avoir tout ce qui est tabac, alcool comme sponsor, que ce soit donc Mil7 ou Malboro, Gauloise, tout sera présent évidemment. Allez deuxième course, on a fait un petit point sur ce que donnaient les voitures mais on va évoquer tout de suite avec Damon Hill ici à Imola les soucis des réalisations 3D de ce mode alors qu'on met deux roues dans l'herbe à tambourrer, c'est jamais bon. On se retrouve de nouveau avec Michael Schumacher, c'était un peu spécial. Je vais sûrement avoir coupé la vidéo précédente un peu de cours parce que c'était un petit peu redondant. Alors ici on est donc à Imola et on va pouvoir assister je pense à quelques exemples des soucis de ce mode. C'est la hitbox. Alors la hitbox en français c'est la structure 3D de la voiture, les endroits où vous allez toucher les autres voitures. Et on va très vite constater dans ce mode un problème, c'est que les voitures sont en caoutchouc ou en chewing-gum. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver lors d'un contact à traverser le ponton, l'aileron arrière de la boîte d'une voiture sans forcément comprendre pourquoi et ça va sûrement poser quelques soucis avec l'IA notamment lors des virages serrés. Comme voilà, ici par exemple on a le droit à une grosse sortie d'une Stewart et d'une Arose. Bon ça va encore mais parfois ça peut bien plus mal finir et vous avez 3-4 voitures qui restent enchevêtrées comme si 3-4 poules faisaient une petite partie fine si vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est assez perturbant parce que les voitures restent au milieu de la grille ou restent au milieu de la piste et c'est très très perturbant. Alors ça c'est dû au modding puisque la structure des 3D des voitures n'est pas top. Alors je rappelle que c'est une conversion du mode R-Factor 1 donc c'est sûrement dû à cela. En parlant de 3D et d'effets visuels, vous allez voir que bon, toutes les voitures sont bien modélisées entre guillemets différentes quel que soit le modèle. Donc il n'y a pas une base d'un modèle et on skin les 24 voitures. Non, non, vous avez bien des modélisations 3D spécifiques pour chacun des modèles. Ça c'est plutôt cool mais par contre ce que vous allez avoir c'est que sur certains circuits ou sur certaines caméras alors que là on a la Williams 2, je ne sais pas, je crois que c'est Zanardi qui s'est mis dedans. Donc ça c'est plutôt sympa d'avoir l'IA qui se plante comme ça mais malheureusement elle est un peu trop en train de se planter. Donc vous allez avoir des problèmes avec la modélisation 3D de la voiture et sous certains angles, en tout cas sur certaines voitures, vous allez avoir un effet miroir. Alors je ne sais pas si c'est un problème de reflet, j'aurais dû les désactiver alors que la tausse, on a eu un petit coup de lag, je ne sais pas si vous l'avez dans la vidéo mais Alexander Wurst a réussi à repasser avec la Benetton. On va voir du côté de Piratella, on doit freiner un peu plus tôt. Ça passe, mais bon, voilà, c'est pas très très simple. La deux roues dans l'air, c'est la plus grosse bêtise que j'ai faite mais quoi que voilà, là on va arriver à un stade où, regardez, il y a 4-5 voitures enchevêtrées et ça ne va pas bouger, ça ne bougera pas. Donc voilà, il n'y a aucun intérêt de faire des courses avec un peloton et une IA qui ne peut pas tenir 3 tours sans faire une grosse bêtise et ruiner complètement l'esprit de la course. Alors, donc comme je le disais, les reflets sur certaines voitures, vous allez le voir peut-être, je mettrai en vue TV plein écran grâce au montage lors d'une prochaine course parce que c'est pas top. On va terminer ce tour-ci ici à Imola avec la Jordan. Je vais vous laisser profiter un petit peu du son parce que même si c'est un petit peu vieillot comme qualité sonore pour un mode de l'époque, je trouve que c'est quand même assez réussi et puis les V10 nous manquent, comme les V8 évidemment. D'ailleurs, récemment, une vidéo sur Facebook a tourné des voitures 2017 avec le son des anciennes voitures calquées dessus, c'était assez impressionnant et ça nous fait regretter un petit peu cette belle époque. Je vous laisse profiter des quelques virages qui nous restent avec Damon Hill et sa Jordan avant de passer à une troisième course et j'espère cette fois-ci vous pouvoir vous montrer de la nouveauté par exemple. Eh bien, la pluie ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! Début d'une nouvelle épreuve ici avec une petite nouveauté, c'est la pluie et on est avec la pire voiture du plateau, la Minardi et on est avec une légende de la Formule 1, Lucas Badoer. Alors si vous ne connaissez pas Lucas Badoer, tapez son nom sur Google ou sur YouTube, vous allez vous marrer. Je parle évidemment aux plus jeunes d'entre vous. Mais on est avec donc la Minardi sur le circuit du Nürburgring avec les conditions de pluie. Mais ce qui est très marrant, c'est qu'une fois sur deux, la moitié du peloton sera partie en pneus slick. Donc, va se mettre dedans et en plus, vous allez avoir la moitié du peloton au box. Voilà. Tiens, je pense que vous voyez bien là sur la McLaren, devant moi, l'effet miroir dont je vous parlais tout à l'heure avec ces reflets un peu bizarres sur les comptés extérieurs de la voiture. Sur les pontons, je ne sais pas comment j'ai évité la Williams sur le freinage. C'était assez chaud. Elle nous revient d'ailleurs sur l'extérieur et on part un peu au large. Alors, au niveau de la conduite, c'est assez sympathique parce que la physique est assez limitée. Je vous le disais en début de vidéo, mais vous avez quand même un petit sentiment de décrochage. Oui, tu es allé freiner Barichello, on va toucher Irvine. Évidemment, on n'a pas le choix puisque là, évidemment, le contact est inévitable. Vous voyez, on a quelques petites dérobades de l'arrière au moment de réaccélérer sous la pluie. C'est plutôt sympa. Au niveau de la sculpture des pneus pluie, bon, ça change juste l'apparence du pneu. Et je crois que ça met un pneu intermédiaire, ça ne nous met même pas un pneu pluie. Donc, c'est assez dommage, c'est assez limité. Ça, c'est vraiment quelque chose de très, très dommage. Alors, je tape un peu sur ce mode depuis le début de la vidéo, mais attendez-moi un petit peu. Il n'y a pas des choses, tout n'est pas acheté quand même dans ce mode. Non, 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 bien entendu. Il y a des choses quand même sympathiques à retenir. Alors, la première chose que je vais évoquer, c'est le côté à l'ancienne. Alors, à l'ancienne, ça ne va pas parler à grand monde, mais comme moi, j'étais gamin, donc il y a de cela beaucoup trop longtemps, eh bien, je jouais à ce genre de jeu sur ma PlayStation ou sur mon PC, évidemment, quand on était dans une période où les jeux étaient supportables par la technologie et que celle-ci était abordable. Eh bien, en fait, je jouais à ce genre de jeu et j'avais le sentiment, là, d'avoir redémarré Alpha Challenge 99-02, qui était, si ce n'est, l'un de mes jeux préférés, alors que le soleil fait son apparition grâce à la météo scriptée d'Air Factor 2, alors que l'apparition aussi de la Williams à l'intérieur ne va pas nous aider. Et, oh, pop, 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 est-ce que ça peut passer face à Ralph ? Hop, et on va prendre un cône, tiens, voilà. C'est l'autant qu'on n'avait pas chopé quelque chose dans un Grand Prix. Donc, voilà, il y a un côté nostalgique qui ressort des anciens jeux et qui, moi, m'a particulièrement touché. Alors, vous savez que, moi, la fibre passionnée, histoire, nostalgie, c'est quelque chose de très important quand je fais des tests ou des découvertes. J'ai la fibre historique IRL qui me titille souvent. Et là, je trouvais ça sympathique de retrouver un petit peu ces jeux des années 90, assez mal codés, pas très beaux visuellement, assez redondants au niveau du commentary, etc. Donc, c'est vraiment toute une ambiance, toute une génération, en fait, qui pourrait s'amuser avec ce genre de caisse. Donc, la génération, je pense, de plus des 20-30 ans, voilà, qui ont évolué à l'époque avec les jeux. Et c'est quelque chose de très, très, très bien refait, en fait, ici. Même si c'est totalement involontaire, évidemment. C'est pas du tout la volonté des moddeurs qui ont simplement converti un mode qui fonctionnait bien sur Air Factor A. Alors, il faut savoir que ce mode-là, sur Air Factor A, il était démentiel. Sur Air Factor 2, il a réussi à s'adapter assez correctement, notamment à la gestion du grip sur les pneus. On peut voir, d'ailleurs, en caméra embarquée, très, très bien le travail du pneu. Je vous le montrerai peut-être au montage sur cette course aussi, ou si je peux, sur une autre. Mais on a vraiment le travail du pneu et la limite du grip qui est déjà très bien retranscrit dans Air Factor 2 et qui, là, fonctionne encore mieux. Voilà, on est en train de doubler une McLaren. Regardez, la McLaren, sur notre droite, est avec un effet grisé au niveau des reflets. Donc, soit il faudra désactiver quelque chose, soit c'est vraiment un problème qui vient de chez moi. Mais ça m'étonnerait quand même pas mal vu la configuration désormais qui est installée chez moi. Attention à la chicane. Oh, ben voilà. J'ai dit, ça va passer, et il n'est pas passé. Donc, voilà. Donc, un mode gratuit qui va ravir les plus vieux d'entre vous, les plus nostalgiques. Si pas, vous pouvez largement passer votre chemin puisqu'il y a beaucoup mieux. Si vous voulez simplement retrouver les sensations de cette génération-là, eh bien, il vous suffit de vous rendre sur, par exemple, Assetto Corsa avec la McLaren MP4-13 qui est disponible. Oui, c'est bien passé dans le premier S ici à Melbourne. Alors, habituellement, on débute la saison à Melbourne. Nous, on va faire un petit peu à l'envers. On va la terminer cette vidéo avec Ricardo Zonta, le pilote brésilien, qui a été l'un des spectateurs les plus VIP, d'un des plus beaux dépassements de l'histoire. C'était Aspa en 2000. Et ici, on est donc sur un circuit dont les arbres sont assez transparents. Enfin, vous le voyez. Oh, c'est chaud, là, avec Herbert. Il n'y a pas de la place pour tout le monde. C'est bien. Là, l'IA a l'air de bien se tenir sur ce circuit qui est modé. L'intérieur avec Herbert. Aïe, on touche un petit peu la Stewart Ford. Ce n'est pas grave. Et on a, voilà, des effets qui rappellent les reflets des casques de l'époque. Donc, on a vraiment quelque chose de sympathique. Je le disais tout à l'heure dans la course précédente. Donc, voilà, un mode très, très sympa. Je vous invite à le télécharger pour la nostalgie. Mais si vous cherchez simplement une belle expérience d'une F1 des années 90, eh bien, passez votre chemin. Il ne vous intéressera pas, loin de là. Si jamais vous voulez tenter l'expérience, eh bien, je le rappelle, c'est disponible dans la description, dans le workshop Steam. Alors, je n'ai pas évoqué encore le force feedback. Je suis avec le TSPC Racer, évidemment, et son volant F1. Le force feedback est vraiment, vraiment très basique. Vous n'allez pas avoir quelque chose de très travaillé, loin de là, dans le comportement des voitures. Ça reste un retour de force, limite une centralisation automatique du volant. Il n'y a pas grand-chose en termes d'à-coups. Ou, en tout cas, c'est assez spécial. C'est très, très mal proportionné, ça, je peux vous le dire. Et voilà. Allez, on va entamer un dernier tour ensemble avec cette BAR, cette barre. Riccardo Zonta. Donc, vous voyez, les voitures sont bien différentes en termes de modélisation. On peut le voir ici sur la quatrième voiture que l'on teste. Je vous ai laissé le soin de prendre des voitures les plus véloces. Ça peut être plus sympa pour vous de découvrir avec d'autres bolides, puisque tout le monde connaît un petit peu ce qu'on voit modder régulièrement, les Williams, McLaren et Ferrari. J'ai voulu aller voir un petit peu dans le noyau dur du peloton. On a failli toucher. Serait-ce Olivier Panis ? Je ne sais plus qui roulait chez Ligier en 99. Chez Ligier, oui, bien sûr, Maxime. Tout à fait. Ligier en 99. Tout va bien. Chez Prost, évidemment. Je pense que c'était Panis devant ses villes neuves. On va mettre les quatre roues dans l'air. Bon, laisse passer Schumacher. Donc voilà, un mod sympa. Je vous invite à le tester. Ça ne coûte rien. Ça bastonne pas mal, mais c'est assez bordelique. N'essayez pas de faire des courses d'une heure avec ça. Sinon, vous allez vous arracher les cheveux. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette découverte. Ce nouvel épisode du mod à la mode. On l'a fait ! La Ferrari qui n'a pas su où se mettre avec la Prost. C'était très, très chaud. Allez, merci à toutes et à tous pour votre attention et votre fidélité. On se retrouve très vite en piste d'ici là. Bon amusement et à la prochaine. Salut. C'est chaud avec cette barre. Allez, on va manger ville neuve. Ouais, bien joué. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada